Vous savez que nous sommes constamment zétiés, nous sommes tous attentivement observés par notre entourage. Nous avons souvent l'impression d'être jaugés par une bande de sauvages sans courage, pas à nous déchifter à la moindre opportunité. Les amis d'un jour ne sont que trop rarement ceux du lendemain. Les uns et les autres se payent notre tête en nous serrant la main sans oublier ceux qui ne reculent devant rien pour nous humilier. Tous nos défauts sont analysés, nos faits et gestes enregistrés, sauf que tout est toujours déformé, amplifié. Nous ne sommes que des sujets à critiquer. Il y a toujours des preuves falsifiées ou inventées pour nous condamner ou nous juger. Enfin si, nous sommes toujours jugés à tort ou à raison par des armes sans conscience. Nous oublions parfois même la présomption d'innocence. L'autre est toujours enclin à la culpabilité dès lors que nous l'avons décidé. Il n'y a pas de loi ni en amour ni en amitié. Pourtant la fidélité, la naïveté, la générosité nous amène souvent à nous voir trompés. Nous nous décevons tous, mutuellement, que ce soit gentiment ou cruellement. Nous aimons nous faire mal. Nous n'avons toujours pas trouvé mieux afin de nous sentir vivants. Ce que nous trouvons forcément désolant. Nous nous forçons à sourire parfois dans les moments déprimants. Nous nous efforçons complètement de gâcher les bons moments. Le plus il avance et donc à chèque nous prenons toutes sortes de médicaments, toutes sortes de calmants, mais rien ne nous guérit éternellement. Nous gâchons bien la vie de nos enfants sans même les avoir mis au monde. Nous détruisons tout ce que nous construisons. C'est du pareil, on aime pour notre monde. Nous jalousons, nous voulons, nous voulons, nous volons à notre perte et nous écoutons toujours niaisement les politiques qui font mine qu'ils regrettent. Nous avons des solutions, fort heureusement, mais nos problèmes ne trouvent pas de solution, malheureusement. Si nous sommes différents, c'est concernant, comme nous sommes tout aussi intolérants. Souvent, nous exprimons notre collègue avec cordialité, comme des opprimés. Nous nous laissons parfois aller à la culpabilité, mais le sort en est jeté, car le poids de nos paroles peut tuer. Nous aimons prôner des valeurs pour les oublier, comme nous sommes gênés. Nous avouerons les règles pour les bafouer, les contourner, les transgresser. Nous n'avons vraiment de respect que pour nous-mêmes. Nous croyons parfois mentir en disant qu'on saine, puisque nous ne le disons pas bien longtemps aux mêmes gens. Souvent, nous aimons écrire autour de nombreux thèmes, tout aussi emmerdants comme maintenant, pour nous réjouir d'être devenus plus grands. Nous aimons les compliments, ces stimulants, que nous savons que les plus beaux mensonges sont les plus grands, et les pires, ceux qui le restent secrètement. Il y a tant que nous oublions désespérément, nous pourrions continuer indéfiniment, mais pour faire simplement, nous avons beau nous faire berner depuis la nuit des temps, que nous ne perdons pas de vue notre but ultime, qui est d'espérer vivre ensemble jusqu'à la fin des temps, pour le meilleur et surtout pour le pire, tout en continuant d'afficher nos plus beaux sourires.